UVSQSAT Imaginé par le LATMOS, UVSQSAT est un nanosatellite français dédié à l'observation du Soleil et de la Terre. Son objectif est de recueillir des données sur le déséquilibre énergétique de la Terre qui détermine les changements climatiques. Ce déséquilibre énergétique est principalement causé par l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. UVSQSAT tient dans la main et pèse moins de 2 kg. Pourtant, il porte en lui les espoirs des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens du LATMOS et de l'OVSQ. Avec ce nanosatellite, l'équipe vise à mettre en œuvre une constellation de petits satellites afin de mieux comprendre le mécanisme du réchauffement climatique. Une constellation de nombreux petits satellites permettrait de capturer finement les variations spatio-temporelles du déséquilibre énergétique de la Terre au sommet de l'atmosphère et des paramètres qui les contrôlent. Ces données sont fondamentales pour tester les modèles de climat. De la taille d'un Rubik's Cube, UVSQSAT est doté d'une multitude de capteurs hérités des progrès technologiques de la miniaturisation pour mesurer les trois termes du bilan radiatif de la Terre. Le rayonnement solaire arrivant sur la Terre, le rayonnement solaire réfléchi par la Terre et le rayonnement infrarouge émis par la Terre. La mission est donc multiple. Ce petit concentré de technologies de pointe permet ainsi de recueillir des informations importantes sur le bilan radiatif de la Terre, à savoir l'énergie qu'elle gagne et qu'elle perd, notamment à l'échelle régionale. Cette collecte s'effectue par la mesure, durant au moins une année, de ces trois termes de rayonnement pour valider le principe de cette miniaturisation en vue du déploiement d'une constellation hétérogène de petits satellites. D'autre part, la mission réalise également des mesures très délicates du rayonnement solaire dans le domaine de l'ultraviolet, dont la variabilité impacte directement l'ozone et la température dans la moyenne atmosphère de la Terre et pourrait ainsi influencer la météorologie de la basse atmosphère à l'échelle régionale. Enfin, cette mission permet de tester un dispositif médical de prévention de la santé des astronautes par le biais du programme Teachware. Ce dernier doit permettre, à terme, de préserver leur santé avec des outils de diagnostic et d'aide à la décision en situation complexe durant des missions de longue durée, par exemple vers Mars. UVSQSAT est ainsi le premier laboratoire de vol de ce capteur, placé sous la responsabilité de la société Carta-Ruxelles et piloté par le LATMOS grâce à son savoir-faire spatial. Inscrite dans une coopération internationale, la mission UVSQSAT fait partie du programme Inspire. Une démarche de sensibilisation et de vulgarisation est mise en œuvre auprès des établissements scolaires et des milieux associatifs. Le but est de susciter des vocations auprès des plus jeunes. La mission UVSQSAT est composée d'académiques, d'industriels et d'étudiants de disciplines et d'horizons divers. L'équipe UVSQSAT a pu bénéficier du support sans faille de nombreux corps de métier. La mission UVSQSAT répond à trois domaines interconnectés recherche, industrie et éducation. Dans ce dernier cas de figure, les chercheurs ont collaboré avec une cinquantaine d'étudiants pour les former aux tests et à l'assemblage des différentes composantes du satellite, au développement des outils de simulation nécessaires à la réalisation des tests de mise en orbite et à la préparation de l'exploitation scientifique des données. Lors des essais environnementaux du satellite, le LATMOS a pu bénéficier de l'aide de la plateforme de tests de Guyancourt, du CNES et de l'ONERA. Après une multitude de tests et d'essais d'étalonnage, le satellite a acquis une maturité technologique suffisante pour être mis en orbite. UVSQSAT prendra son envol à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Le lancement est prévu en janvier 2021. A terme, l'équipe du LATMOS ne compte pas s'arrêter là. Elle espère, d'ici à 2022, lancer au moins un autre satellite pour commencer à mettre en place une constellation hétérogène capable de mesurer avec plus de précision le déséquilibre énergétique de la Terre et donc les tendances futures du climat. Grâce aux nanosatellites, il semble de plus en plus possible de révolutionner le domaine spatial en réduisant les coûts et les cycles de développement pour répondre beaucoup plus rapidement aux besoins scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...